... Départ de la troisième épreuve, le prix Aïfa, handicap de catégorie réservé aux 3 ans, 2400 mètres à parcourir. Avec Merimix, le numéro 4, comme à son habitude, qui a pris un excellent départ et qui vient sur la ligne de tête, est en compagnie du numéro 9, Saron, à l'accord de galop, le numéro 3, Aïni, de leader. Le favori mixologiste, lui, est en 4, 5ème position, derrière le numéro 1, Suave Story, qui a elle aussi pris un bon départ. A l'arrière-garde, patiente pour le moment, Hachaman, devant également Princesse Léa, le numéro 8, qui se retrouve parmi les derniers, tout comme le numéro 13, Oruma. Au dernier rang, patiente le numéro 5, Funky Boy. Le premier tournant a été abordé en tête par le numéro 9, Saron. A son extérieur se trouve Merimix, devant Aïni, de leader, qui est donc en 3ème position à la corde. A son extérieur se trouve le numéro 1, Suave Story. The Archie, le numéro 6, galope aux côtés du 14, Mister Loss. Mixologiste a un bon parcours, il est 5, 6ème, aux côtés notamment du numéro 7, Zinoui, qui est à son intérieur. Liberté absolue, le numéro 12, est dans la 2ème partie du peloton. En compagnie du numéro 11, Assaman, du 13, Orumna. A la corde, il y a Princesse Léa, la grise. Et au dernier rang, donc le numéro 13, Orumna, qui est d'ailleurs réveillé énergiquement par son partenaire. Et c'est à présent le 4, Merimix, qui est venu prendre la tête et donc relayer en tête le numéro 9, Saron, qui est dans son sillage. Aïne de leader est en 3ème position à la corde. Derrière, il y a notamment le numéro 6, The Archies. Avec là, ce Suave Story qui est également bien placé. A la corde se trouve le 14, Mister Loss, où est le favori, Kazak Vert, il est au centre. 5, 6ème, associé à Pierre-Charles Boudot. A son extérieur, progresse maintenant le numéro 12, Liberté absolue. Devant encore le numéro 10, Aban. A l'arrière, toujours la grise, Princesse Léa, dans le sillage de Zinoui. Et le 11, Achaman, qui est au dernier rang. En revanche, le numéro 13, Aurumna, est battu. Bientôt la sortie du tournant final. Et devant, Merimix a toujours le meilleur. A son extérieur se trouve Saron. En 3ème position vient Suave Story avec également à son intérieur la présence du numéro 3, Aïne de leader. Moment choisi par Pierre-Charles Boudot maintenant pour lancer le favori, le numéro 2. Mixologiste qui passe à l'attaque. Le peloton qui emprunte toute la largeur de la piste avec Mixologiste, le favori qui passe à l'attaque. A l'extérieur vient également le numéro 12, Liberté absolue. Alors qu'au centre, il y a Zinoui maintenant qui jaillit. Zinoui qui vient attaquer les premiers à l'extérieur. Il y a également Liberté absolue qui finit fort devant Mixologiste. Ou encore le numéro 10, Aban. Liberté absolue, le numéro 12 qui a pris l'avantage. Liberté absolue va s'imposer. Le 7, Zinoui sera deuxième. Photographie ensuite entre le 3, Aïne de leader. Le 14, Mister Loss et également le 2, Mixologiste. Merci. 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 Merci.